Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour ce journal Bitcoin de ce samedi 24 août 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, une cryptosphère très verte qui fait plaisir. Hier le marché crypto a explosé après le discours de Jérôme Poil, le président de la banque centrale américaine, qui a dit allez c'est parti pour la baisse de taux dès septembre. Et aujourd'hui beaucoup d'alcônes continuent leur poussée. Je pense que ça fait plaisir à la majorité d'entre vous. On va faire un petit tour sur le Bitcoin en monthly, comme on l'est tous les samedis. J'ai fait un petit tour sur les actifs en monthly, voire l'analyse très très long terme, sachant qu'on aura la clôture du mois vers la semaine prochaine. On va regarder où on en est sur le monthly. On fera un petit tour aussi sur le daily avec cette superbe bougie verte sur le Bitcoin qui a tout cassé hier. C'est très beau, qui a même peut-être invalidé un petit bout de la structure. On va voir ce que font les traders, où sont les liquidations long terme. On regardera ce que fait l'order book, les baleines aujourd'hui, les flux de Bitcoin et ce qu'ont fait les ETF hier. Et c'est magnifique ce qu'ont fait les ETF hier. On fera un petit tour sur l'Ethereum aussi en monthly pour voir un peu où on en est. Alors lui, il respire moins la bullishitude, mais bon, c'est pas trop mal. Un petit tour sur le daily aussi avec une belle bougie verte. Mais bon, toujours un peu à la traîne malheureusement. Là, la probabilité, la structure a suivi les probabilités. On fera un petit tour aussi sur les futures. On verra où sont les gros clusters long terme, ce que font les acheteurs, les flux d'Ethereum et ce qu'ont fait les ETF. Petit spoil, c'est pas la même ambiance que le Bitcoin. Et on finira par l'analyse du Solana sur le monthly aussi. Un monthly qui est très intéressant comme le Bitcoin. On fera un petit tour sur le daily qui a explosé hier, qui continue aujourd'hui à pousser. Très, très beau ce qui nous fait le Solana ici. On fera un petit tour sur la structure aussi, sur les futures. On va voir où sont les grosses liquidités et on verra où ça va nous mener tout ça. Les amis, on va regarder tout ça. Je vous évite à prendre le petit pouce bleu et le taper ses fessonettes. Je vous invite à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Te la belle. Oui, le grand là, musclé énorme là. Que tu es abonné à la chaîne à Foufis, non ? Pourquoi ? Que tu sors de prison ? Bon, c'est pas grave. T'en veux pas. Allez, les amis, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 64 110 dollars. C'est la folie. C'est la folie parce qu'il y a quelques jours, on disait « Bonjour, les amis, aujourd'hui, un Bitcoin à 57 000, à 58. » On en restait pas mal le temps, 58 et 64 d'un coup. Qu'est-ce que c'est beau. Hier, une bougie splendide, on va y venir. Donc, le moncelier devant nous, dans la clôture de cette bougie-là, la semaine prochaine, samedi soir, on peut voir qu'on a une structure, une bougie complètement ratatinée ici. Alors, certains vont appeler ça une bougie marteau. Bon, c'est des bougies très bullish. Lorsque tu as un petit corps en haut et une grosse mèche, ça veut dire que ça a été très racheté. Maintenant, on voit bien qu'on a un petit canal descendant ici. Alors, je vais direct dans le côté baird. Ceux qui attendent les bairds, les ours, en mode au monde de Dieu, c'est parti, les enfers. C'est ici, simplement, boum, un gros ratatinage du Bitcoin. Allez, c'est reparti. On va chercher les 18 000 dollars, voire 20, tu vois, si ça prend un peu plus de temps, ça va aller un peu plus haut sur la trendline. Allez, aux alentours des 20 000 à 2, 3 000 dollars près, avant de repartir avec ici une grande A, avec une B, avec une C, c'est parti. Bon, structure qui reste possible. Mais pour l'instant, comme on disait la semaine dernière, les probabilités, lorsque tu as une impulsion suivie d'une correction, c'est le pousser. Pareil, lorsqu'on était ici, on avait une impulsion, on avait resté quand même 3 mois, 6 mois en train de zigzag. Mais pareil, on disait tous les jours, pendant 6 mois, enfin, quasi tous les jours. Boum, il y aura une explosion. Parce que la structure, impulsion plus correction égale continuation. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a impulsion plus correction ? La structure nous dit continuation. Maintenant, est-ce que la structure peut s'invalider ? Et boum, tomber ici aux 18 000 dollars à peu près. Oui, ça reste possible. Mais il faut bien suivre là où sont les plus hauts probabilités. On ne va pas commencer à dire, parce qu'il existe une infinité de scénarios possibles. Ça peut faire ça, et puis ça, et puis re ça, et puis re ça. Bon, ça peut faire... C'est 4 000 choses. On va là où sont les plus fortes probabilités, là où les probabilités sont les plus importantes. C'est tout à fait normal. Il faut bien choisir le scénario où il y a plus de probas. Sinon, on choisit lequel de scénario. Donc là, le scénario avec plus de probabilités, c'est celui-là. Impulsion, correction et continuation. Après, si jamais ça décide de pousser comme ça, d'accord ? On a ça. Très bien, on est content. Et que ça commence à faire un zigzag, zigzag, zigzag vers le haut, comme ça. Certains peuvent faire ça, par exemple, un triple top, ce que tu veux. Probabilités plus importantes sont sous le cartouchage. Et là, on pourra dire, on a une A. On a après une grande B, donc un running flat, la B qui a pété l'eau de la A. Puis après, la C, tu vois, qui peut s'arrêter, je ne sais rien, moi qui ne sais pas, qui peut s'arrêter là, tu vois, genre aller aux 30 000. Et après, ça repart. Et le bear market, ça sera, je ne sais rien, moi, des 130 à la louche, j'ai mis ça au hasard, des 130 jusqu'aux 30 000. Nouveau bear market, qui sera finalement une grande C corrective, le prochain bear market. Avant, c'est parti, le real bull run, tu vois, qui va encore plus haut. Donc, pour l'instant, on suit les probabilités. Et pour l'instant, sur le monthly, c'est très, très beau ce qu'on a. Sur le beacon, on peut voir que, donc, il y a une chute de volume. Ici, on va dire aller sur toute la baisse, toute la baisse de chute de volume, mais les volumes sont revenus. Donc, ça, c'est une bonne news. Les volumes chutent un peu depuis quand ? Depuis qu'on fait une correction. Donc, c'est une bonne news. Donc, on sait très bien que lorsque tu as des chutes de volume, c'est bientôt fini la tendance. Donc, lorsque tu as ici une tendance baissière de beaucoup de mois, qui était le bear market, que les volumes, ils commencent à baisser, baisser, baisser. Bon, ben là, tu sens bien que c'est une fin de bear market. Et lorsqu'ici, les volumes sont en train de pousser, tu vois, jusque cette bougie-là, on va dire jusqu'ici, bon, ben, tu te dis, au bout d'un moment, ça va corriger. Enfin, les volumes poussent, pardon. C'est les bonnes news. Et puis après, on peut voir que là, on a des bougies descendantes de plusieurs mois avec des volumes qui descendent. Donc, ça n'a pas duré. Vu que les volumes descendent, c'est que finalement, il n'y a pas du gros momentum sur la baisse. Donc, au bout d'un moment, ça devrait se calmer. Donc là, sur le momentum, on voit que les boules commencent un peu à fatiguer, mais depuis plusieurs mois, depuis qu'on a commencé la petite correction. Mais pour l'instant, rien de grave. Le RSI, ça dégonfle, ça, c'est une bonne news. Et la structure, toujours très belle. Tant que le Bitcoin garde en moncelie, la 10 moncelie ou la tin canne vers les 55, 56 000, c'est une bonne nouvelle. Il a même droit d'aller voir les 51 000, s'il veut. S'il commence à perdre ici les 51 000 et 32 de Fibo, ben, ça sera bonjour les 44, d'accord ? Et perdre la Kijun en moncelie, perdre les 44. Bon, là, oui, c'est revenu. Oh, bienvenue en Bermarkat. On en est loin, quand même. Le Oudili, magnifique hier. Donc hier, Jérôme Poil a parlé, je ne reviens pas. Il a dit, en gros, c'est bon, on va baisser les taux parce que l'inflation est passée sous les 3 %, on se dirige vers les 2. Le chômage, il repart à la hausse. Le marché de l'emploi n'est pas très bon. Il faut commencer à baisser les taux maintenant. On ne va pas baisser les taux quand on arrive à 2 %. Après, tu peux tomber sur une récession énorme parce qu'après, ça peut continuer à baisser, baisser, baisser. Et là, tu rentres dans une récession pas jolie. Donc là, Jérôme Poil a fait un discours très bullish après cette réunion avec les banquiers centraux à Jackson Hole dans le Youming. Et on peut voir, bon, après son petit discours, bon, tout le monde est d'accord, il faut baisser les taux. Ça fait plus 7, clôture plus 6, une clôture phénoménalement magnifique. On peut voir que la bougie hier a pété la Tincan. La Cinquandélie qui nous rejetait depuis combien de temps ? Ça fait 800 ans qu'elle a rejeté la Cinquandélie. Cette petite pointillée là, jaune, qui est la moine du prix du Côte sur les 50 derniers jours. On a explosé le nuage. On a explosé la 200 délits. Énorme résistance, cette 200 délits qui est la moine du prix du Côte sur les 200 derniers jours. On a éclaté la 100 délits. Énorme résistance aussi, cette 100 délits. On a tout, le Bicol a tout pété. Maintenant, on peut voir que, bon, il se fait un petit peu calmer. Alors, on a la bande de Bollinger qui, ça y est, s'est écartée. Je vous rappelle qu'on avait des bandes de Bollinger très compressées, d'accord, jusqu'ici. Et depuis la bougie de hier, regarde ce qu'elles font les bandes. Pouf, elles commencent à s'écartent un peu. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire, alors, aujourd'hui, le samedi, demain, dimanche, tu sens bien qu'aujourd'hui, le Bicol, il fait une bougie tout, puis une bougie qui ne ressemble à rien, il fait zéro. Bicol, zéro. Demain, il peut faire zéro aussi. Ce qui compte, c'est la semaine prochaine. Et crois-moi, je pense que si je dois mouiller mon petit doigt dans de l'eau tiède, c'est qu'elle est très frileuse. Je pense que lundi, on pourrait tout à fait avoir une continuation de ce qu'on a vendredi. Parce que là, les marchés actions, la bourse, a quitté vendredi sur une belle poussée, sur une super news. Allez, baisse de taux, c'est parti. Est-ce que tu penses qu'ils vont arriver lundi en mode, on est trop triste ? Non, lundi, ils vont arriver en mode, ah, c'est bien, allez, c'est parti. Chaud, chaud, chaud bouillant, ils vont arriver. Et donc, on pourrait se dire que lundi, on pourrait potentiellement avoir une autre belle bougie verte. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il suffit d'une autre bougie verte, et on a, parce qu'on regarde quasi toujours depuis des années, pétage de la bande supérieure de Bollinger, validation égale, boum, boum, effet ascenseur. Effet ascenseur jusqu'où ? Tout simplement, aller chercher de l'ancien plus haut, péter les 74 000 dollars. Dépasser les 74 000, à peu près, les 74 000, bon, là, on verra bien. Ça peut être le déclenchement bullrun, direction 80, 85, 90. S'il nous fait une structure de retournement, ce qu'il peut faire, après avoir pété l'ancien ATH, parce que la structure qu'on suit depuis des mois et des mois, depuis mars, elle nous dit, je vais péter les 74 000 le plus haut. Ce qu'il a fait, après, au-dessus, c'est bonus, on ne sait pas, d'accord ? Donc, on verra bien, s'il nous fait un gros canal haussier dégueulasse, on va dire, ça pue d'union, et je serai le premier à vous dire, ah, je vais peut-être swap un petit peu pour avoir des stable coins, parce que si ça tombe, au moins, j'aurai des stable coins pour cartoucher en bear market. Bon, donc on verra bien. Et pour l'instant, c'est très beau. Mais il nous faut, attention, la bougie verte de confirmation. Donc, explosion plus confirmation, si on l'a, égale, on s'envole. Parce que explosion, comme on a ici, plus lundi, bougie rouge comme ça, bon, ça ne sera pas beau du tout, d'accord ? Donc là, il nous faut la petite bougie verte lundi. Donc, on voit que pour l'instant, sur le même tome, les boules sont là. Il faudrait qu'elles soient un peu plus énervées. On a bien pété les 52 RSI, c'est beau. Donc, tout ça, c'est très, très joli. Au niveau de la structure, alors, ça a invalidé le petit canal haussier qui a un peu plus de probabilité de péter à la baisse. Mais on fait attention, d'accord ? Parce que là, si on continue à avoir un petit canal haussier comme ça, ces prochains jours, boum, ça, ça va répéter. Et attention, parce que n'oubliez pas que tout simplement, on a une A, on attend que la B soit finie, et après, on fait la C. Est-ce qu'ici, on aurait la A, la B qui fait ça, et ça, c'est la C ? Ça peut être la C, mais il faut vraiment que ça parte fort, tu vois. Il faut vraiment que ça parte fort, parce que là, la C, ça doit être impulsif. Il ne faut pas que ça soit un petit truc, bon. Bon, après, dans les livres, les A, B, les A sont impulsifs, les B sont très correctifs, les C impulsifs. Mais ça, c'est les bouquins. Dans la vraie vie, tu as les structures dégueulasses, qui ne ressemblent à rien. Tu as des A qui ressemblent à un mix de B et un truc trisomique. Il n'y a rien contre les trisomiques, big up. Et tu as la C qui ressemble à Frankenstein, quoi. Et puis, Frankenstein, big up à toi. Il n'y a rien contre toi, Frankenstein. Donc, dans les bouquins, tu ne sais pas trop. Dans les bouquins, c'est tout propre. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas n'importe quoi. Donc là, est-ce que ça peut être une A, une B, une C ? Bon, alors, ça a pété l'eau de la A, très bien. Est-ce que ça peut s'arrêter là ? Oui, ça pourrait s'arrêter là. Avec tout simplement, alors, attends, je vais la refaire plus proprement. Avec la A ici, la B. Avec la C, qui a pété l'eau de la A. Donc, elle a fait son boulot. Et là, tu as un truc comme ça. Et après, boum, voilà. Ça, oui, c'est très possible aussi. D'accord ? C'est moche, mais c'est très possible aussi. Donc, on va voir. Pour l'instant, le break ici, il est très beau. Ce qui serait bien, c'est qu'il continue. Mais moi, je me méfie quand même, attention, de ne pas avoir quand même le petit retournement. Sachant qu'aujourd'hui, il a tellement poussé entre hier et aujourd'hui, qu'on est en zone de surachat sur le RSI en 4 heures. Surachat sur le RSI, il faut que ça dégonfle. OK ? Si ça dégonfle sur un petit canal baissier, là, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Et là, boum, ça va repéter. Ça dégonfle et boum, ça repète. Si ça, tout simplement, fait le petit canal haussier et ça continue en surachat, boum, ça a tombé, ça a picoté. Donc, il va falloir bien qu'elles me regardent un petit peu, même si c'est joli. Attention de ne pas avoir un petit retournement. Les gens s'entraînent long énormément, c'est normal. Il y avait cette bougie verte, tu te dis, c'est parti, le boule run. Est-ce que le marché ne va pas leur faire un petit rappel ? En mode, bam, un petit coup, en mode, hop, calmez-vous un petit peu et après, on repart. Alors, j'ai pris des liquidations sur le très long terme. On peut voir ce matelas énorme entre les 70 et les 77, peut-être 78. Bon, donc oui, est-ce qu'on peut partir chercher 80 et plus ? Oui, ça reste très possible, très, très possible. Est-ce qu'avant, on peut avoir une dernière petite cartouche dans les 54 à peu près avant de repartir ? Tout simplement, pour faire quoi ? Pour faire ici la A, pour finir la B, tout simplement. Il faut finir cette grande B là, hop, pour finir la grande B. Bon, mais le problème, c'est que maintenant, on a pété le plus haut. On a pété le plus haut de la A, tu vois, de cette mini A. Donc, bon, c'est mini A, peut-être mini B, la mini C. Et puis après, après tout ça, ça sera la grande B pour après faire la grande C. Après, repartir. Donc, attention, Ken, de ne pas se manger la rouge qui devrait venir. Ça peut invalider, ça peut partir fort, fort, fort. Et finalement, n'oubliez pas que la structure mère, la structure mère, c'est elle, d'accord ? C'est la structure mère qui nous dit, boum, je vais péter. On avait mis ça depuis longtemps. La structure mère dit, je vais vers le haut. Donc, la structure fille en dessous pourrait ou se faire proprement, une dernière C avant de repartir, ou partir direct, parce que c'est la maman qui dit, non, 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 on part direct. Bon, ben, ok, la structure mère, elle a raison, c'est la plus grosse. Au niveau, donc là, très, très beau, des liquidations là-haut. Normalement, ils devraient un petit peu aller faire un petit tour. Au niveau des liquidations aussi, on peut voir qu'on a plus au sud qu'au nord. Alors, ça s'arrête entre les 53 et les 71 ici. Donc, on fait attention, c'est tout ça pour dire qu'ils pourraient remettre un petit coup vers le bas pour un peu calmer les gens. D'accord ? Si on prend un peu plus près, on a un cluster assez gros, minimum 61, mais ça peut aller chercher 57, voire plus bas. Tu vois que là, si on zoome un peu, il y a un petit peu qu'aim au sud. Au niveau des baleines, on peut voir, on fait des baleines, des gros ordres, des ordres de vente ici, 64, 500, 65, 65, 500. Il y en a qui vont prendre profit. Soucompeurs qui sont berbes vont prendre profit sur la montée du bitcoin. Maintenant, il y en a des ordres d'achat au 63, puis au 62, 500 qui supportent. Au niveau des baleines, ce qui est pas mal, c'est que les baleines en marron, ici, pour l'instant, ne font rien. Les plus gros portefeuilles entre 1 million et 10 millions ne font rien. Ça, c'est une bonne news. Les autres portefeuilles sont bien à manger. Seuls les portefeuilles entre 10 000 et 100 000 et 100 000, eux, ne font rien. Ne cartouchent pas cette hausse. Bon, peut-être ici, on a une autre bougie verte. L'euphorie va arriver chez tout le monde. Au niveau des flux de bitcoin sur les échanges, on est en négatif. Ça cartouche et ça sort. Et au niveau des ETA, se plongent. 252 millions de dollars cartouchés par les ETF. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Donc là, les ETF biconnières, ça a été la folie acheteuse. Plus de 250 millions. On n'avait pas vu ça depuis beaucoup, 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 beaucoup de semaines. Donc, magnifique. Grayscale, ils ont vendu 35 millions. BlackRock a acheté 84. Fidelity, 64. Bitwise, 42. Ark Invest, 23. La Chaudel de qui ? Je ne vois plus de qui, lui. Le Chaudel. Bon, 14 millions. Donc, tout acheté. Et le BTC, qui est le mini Grayscale, il a acheté 50 millions. Donc, gros cartouchage hier de bitcoin. Enfin, les ETF, on est content. Allez, un petit tour maintenant sur le terrain. Alors, c'est pas mal, mais tu sens que ça pète la même ambiance. Alors là, sur le monthly, bon, bah, niveau bear, ok. Bah, ceux qui sont bear, qui disent bear market, bon, bah, c'est retour vers le bas. Parce que l'Ethereum n'a pas pété son plus haut. Donc, tout simplement, là, c'est rapété le plus bas. Donc, là, c'est, si on fait bonjour bear market aujourd'hui, enfin, les mois qui arrivent, c'est aller sous les, bah, sous les 800 dollars, tu vois. Boum, oh mon dieu. Bon, voilà. Ça, c'est scénario bear. Maintenant, ce qui peut se faire. Si le bitcoin était comme ça, là, je vous dirais, attention quand même. Parce que, là, ça, il y a quand même des probabilités non négligeables de rentrer en bear. Pourquoi ? Parce que la bougie est immense. Si le biconien fait ça, attention, le fait de péter les plus bas ici, c'était pas bon, d'accord ? Parce que, là, est-ce qu'on peut avoir un espèce de truc étiré comme ça pour partir ? Oui, ça reste possible. C'est l'Ethereum, même si le numéro 2, tant que c'est pas le bicon, ça passe. Mais là, déjà, c'est limite, tu veux. Bah, ouais, parce qu'un petit truc comme ça, tu dis, oui, là, c'est très beau. C'est comme le bicon, ça part. Si tu commences à étirer le bas, bah, plus tu vas l'étirer, à moins de ta probabilité. Donc, pour l'instant, il n'y a que de la logique. Donc, là, tu sens bien que, oui, ça peut faire ça. Mais, bon, la bougie est quand même bien, bien dégueu. Bon, ça, c'est pour les baires. Sachant que la différence avec le bicon, c'est que le bicon, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu, donc, des volumes descendants un petit peu comme ça. Par contre, il a eu des volumes qui sont pas mal montés. Boum, 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 boum. Et après, des volumes descendants, d'accord ? Là, l'Ethereum, bon, bah, c'est qu'il y a des volumes descendants. Depuis, bah, depuis, boum, 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 le début du bull run, les volumes sont vraiment très descendants. Bref. Bon, c'est juste une petite note à avoir. Donc, les boules sont un peu fatiguées. Le RSI dégonfle, pas loin des 50. Bon, maintenant, si on zoome un peu, alors, l'Ethereum est moins joli que le bicon, la bougie rouge est toujours là. S'il clôture, bah, sous la dispensée, surtout, ce qui est important, c'est les 32 de fibo, 2865. Il faudrait que, d'ici la semaine prochaine, il clôture au-dessus des 2865, les 32 de fibo, pourrait être pas mal. Il pourrait, si la semaine prochaine, le marché boursier crypto se réveille dans le vert, parce que, bah, je vois pas pourquoi ça serait pas dans le vert au moins début de semaine prochaine. Vendredi, on finit dans l'euphorie trop géniale. Bon, lundi, c'est la connexion avec Vendredi. Sauf s'il se passe un truc grave pendant le week-end, mais normalement, il n'y a rien pour l'instant que c'est passé. Donc, on peut se dire que la semaine pourrait être reverte, et l'Ethereum, clôture au-dessus des 2865, le Bitcoin va chercher 66, 67, j'en sais rien. Et là, ça serait une belle clôture pour l'Ethereum. Mais encore mieux, l'Ethereum, ce qui serait splendide, c'est clôture au-dessus de la dispensée de la Tenkan au-dessus des 3070 dollars. Au-dessus des 3070 dollars, c'est très, très beau. Vraiment très, très beau. Je pense que si l'Ethereum clôture la semaine prochaine au-dessus des 3070, et qu'après, il fait une petite bougie verte de break, il peut partir en mode, tu vois, comme tout le monde. Mais tout le monde partirait. Donc là, l'Ethereum, pas joli, ça. On verra la semaine prochaine comment ça va clôturer. Au niveau maintenant du daily, donc on voit que les bandes de Bollinger aussi, ils sont très compressés, donc ça a pété. Les bandes de Bollinger compressées, il va y avoir la volatilité qui va revenir. Maintenant, tu sens bien que ça ne suffit pas. Pour que la volatilité revienne dans l'Ethereum et qu'il explose des plus hauts, il faut péter la bande super de Bollinger au 2814. Donc, il faut une bougie verte qui explose ça, et peut-être sa petite sœur. Le Bitcoin, lui, a déjà pété la bande super de Bollinger avec la bougie de hier, d'accord ? Donc, il suffit d'une deuxième et ça part. L'Ethereum n'a pas pété sa bande super de Bollinger. Il a à peine touché. Il a touché les 0.5 de Fibou, qui sont aussi sa bande super de Bollinger au 2803. Donc, il lui faut une première bougie qui pète la bande super de Bollinger vers les 2820, et une deuxième bougie qui confirme, et là, ça part. Il lui en faut deux. Et le Partiré, ça veut dire quoi ? Partir, ça veut aller chercher la 300 daily au 2009, la 50 daily pas facile au 3000 avec le gap au 3000, et après, il faut s'affranchir des 3100, et boum, boum, un grosse résistance, ça sera là. Là, il y a un trio de résistance. L'Uno Ishimoku, il a 200 daily, il a 100 daily. Les 3260, ça va être chaud pour l'Ethereum. Donc, oui, il est allé plus bas, donc il a plein de résistance au-dessus de sa tête, l'Ethereum. Alors, pour l'instant, les Bollinger sont là. C'est les bonnes news. Est-ce qu'il a pété les 52 RSI ? Ah non, ça, c'est pas bon. Ça, tu vois, c'est... Alors, il veut peut-être le péter le lundi, tu vois. Mais les 52 RSI, il ne les pète pas. Il se fait refouler même aujourd'hui. Regarde-moi ça. Il se fait refouler. Donc, tu vois bien que le Ethereum, il est en retard, il est moins boule. Voilà, il faudrait qu'il reprenne un peu d'avance, qu'il s'excite un petit peu plus, qu'il s'énerve, tu vois. Bon, donc, pour l'instant, on verra bien. Au niveau de la structure, l'Ethereum, lui, a suivi ses probabilités. Donc, il dit canal baissier, il dit plus de probabilités de pétale rose. Donc, très bien. Maintenant, est-ce qu'il va aller chercher le haut du canal au 2945, vers le gap, au 3000 ? Il a le droit. Si jamais le Bitcoin retombe d'un coup, il retombera lui chercher pas loin des 2004, à peu près par là. Il n'est pas encore en zone de surachat. Donc, il pourrait tout à fait grappiller encore un petit peu, un petit peu, un petit peu, aller chercher au moins le gap au 3000. Ça serait intéressant pour lui. Par contre, après, il sera en zone de survente. À moins, il va chercher vers les 3000 et ça peut être la cartouchinette qui vient après. Donc, il faut faire attention. Donc, Ethereum, pareil, il n'a pas pété. Oui, il a pété son plus haut. Donc, pareil, on peut dire, finalement, l'A a été ça. Puis après, l'AB a été ça. Et là, la C a commencé. Ça a à peine pété le plus haut ici. Bon, est-ce que ça peut s'arrêter comme ça ? Théoriquement, oui. Ça peut faire un truc dégueu comme ça. Bon, mais ce n'est pas très joli. Je pense que ça va un peu continuer. Peut-être un peu dans la hausse. Au niveau des futurs, les gens longs aussi, c'est normal. Moins que le Bitcoin. Au niveau des gros clusters géants, sur des zooms à mort, il y a ici entre les 3500 et les 3008. Puis après, entre les 4000 et 4002. Donc là, tu sens bien que le Ethereum, il y a énormément de droits. Pourquoi ? Regarde, c'est au-dessus de chaque plus haut. Au-dessus de l'ancien plus haut, 3578, c'est blindé ici. Blindé de positions, plein de positions qui sont ouvertes par là. Là, pareil, au niveau de l'ancien plus haut, aux 4000, plein de positions. Donc, il suffit d'aller chercher les nouveaux plus hauts. Nouvelle tendance haussière, tu désingues tout le monde et tu pars to the moon. Bon, mais là, il faut que ça pousse. Donc là, Ethereum, il faut se bouger. Au niveau maintenant des liquidités, on peut voir aussi que, bon, il y a... Alors, si on prend ce qui est entre 2003 et 3075, il y a plus en bas. Donc, il faudra faire attention. Si le marché, il veut un petit peu, il peut mettre un petit coup facile 2680, 2600 et après, il cherchait même vers les 2004. Tu vois qu'il y a beaucoup plus à manger. Parce que s'il monte, il pourrait juste aller chercher les 2854. 2854, c'est aller chercher à peu près par là. Tu vois, c'est exactement là. Chercher un petit peu ici. Après, boum, faire ça et après repartir. Et là, il peut largement faire ça. D'accord ? Donc, faire attention. Et là, finalement, on a un grand de AA, la grande de Bella, la grande C, après, qui va en haut. Donc, on va bien voir. On va bien voir si ça, c'est de l'interne ou pas. Bon. Après, le problème, c'est que ça a pété le plus haut. Donc, ça serait un petit peu bizarre quand même entre nous. Allez, au niveau de l'order book, donc, on a des ventes ici pour l'Ethereum 2775, 2800, 2830. On aura des ordres qui attendent ici d'achat au 2700. Au niveau des flux d'Ethereum, très intéressant, 235 000. En gros, de Coinbase Pro, de Coinbase Pro, il est sorti 302 000 Ethereum. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est de la baleine qui a acheté 302 000 Ethereum hier, qui a tout sorti ? Ça reste possible, une baleine qui s'est jetée sur l'Ethereum, qui a cartouché énormément ? Parce que là, ça commence à faire du pognon. Donc là, je ne sais pas d'où se vient ces 300 000. Est-ce que c'est un transfert de Coinbase ? Est-ce que ça reste possible un transfert ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a acheté ça ? En tout cas, c'est quand même très intéressant de voir un chiffre aussi beau. Et au niveau des ETA, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Hier, ça a été une journée phénoménale et personne n'a acheté des ETA de Ethereum. Il y a un problème quand même, tu vois. Il y a Griskel qui a vendu 9 millions, tu vois, rien du tout. Mais BlackRock a acheté 0. Le mini Griskel 0, tu vois. Fidelity, 700 000. Bitwise, 1 million, 2 millions, 20. C'est quoi ces chiffres ? Alors que Bitcoin, regarde, Bitcoin, c'est 252 millions. Tout le monde a acheté des dizaines de millions. BlackRock, 86, quoi. Et là, pour l'Ethereum, BlackRock, 0. Un truc bizarre. Je trouve ça même très bizarre. Comment ça se fait que tu as une cartouche gigantesque sur Bitcoin et sur Ethereum, tu as nada, rien, nothing, nine, nine, zéro. Bon, c'est bizarre. Écoute, si tu as la réponse, tu me dis. Allez, et pour finir, sur le petit Solana. Donc, je sais que vous le voulez. Alors, le petit Solana, c'est comme le Bitcoin. Alors, direct. Alors, bien sûr, Bear Market, bonjour. Ça sera direction l'ancien plus bas. Vu qu'il n'a pas péter le plus haut, on ira péter le plus bas. Donc, on ira sous les 7,80 $. Si c'est Bear Market de la mort qui tue et puis tout le monde meurt. Et puis voilà. Maintenant, il fait une belle structure comme le Bitcoin. Très belle. Belle impulsion. Pour l'instant, beau canal. Ça, ça a beaucoup de probabilités de péter. La majorité de probabilités, c'est de péter à la hausse. Après, péter à la hausse, c'est comme le Bitcoin. Ça a le droit ici de péter à la hausse. Là, B finit ici parce qu'après, il commence à faire un zigzag vers le haut. Et là, tu as la grande A. Là, tu as la grande B. Et puis, ça fait la grande C comme ça, qui va chercher, j'en sais rien, 70, 80 $. Et c'est le Bear Market. Et puis après, c'est parti mon kick. Bon. Donc, pour l'instant, très joli. Alors, des volumes descendants comme le Bitcoin. Mais des volumes descendants sur une correction, on aime bien. Des volumes descendants sur une montée. Ça, on aime moins. On peut voir que ce petit canal est très, très beau. Parce que la bougie qu'il va clôturer la semaine prochaine, va clôturer au-dessus de la 10 mon site, ça t'incan au 135. Donc, restez au-dessus des 135. C'est très, très beau pour Lossolana. Bravo à lui. Carnage, c'est le jour où il pète la Kijun au 108. Là, c'est carnage. Parce que ce sera bon jour au minimum les 79 $. Mais là, très, très beau. Ce petit Solana avec une belle bougie monthly comme pour le Bitcoin. Donc, écoute, bravo à lui. Bravo holder. Au niveau du daily, belle bougie verte aussi. Et il continue encore ce coquinoux. Regarde. Donc là, la bougie verte du Solana hier, ça a été un petit plus 7%. Bien, bien. Moi, je n'ai pas de Solana, mais ça pour les holders. Bravo. Maintenant, la bougie d'aujourd'hui, c'est un bon petit, quasi plus 4, tu vois. Alors, il n'a pas explosé la bande super de Bollinger. Mais c'est très beau ce qu'il a fait. Mais entre la bougie d'hier ou d'aujourd'hui, il a récupéré la Tinkan, la 200 daily, la Kijun, la 50 daily, la 100 daily, le Nuashimoku. Si ce soir, il clôture au-dessus des 157, c'est très bonne nouvelle. Si demain ou après-demain, le Solana refait une bougie verte, explose la bande super de Bollinger aux 161 $, tu vois. Eh bien, finalement, ça va être quoi ? Ça va être le confirmation, enfin, confirmation, on va dire du pétage, plus validation sur une deuxième et c'est parti. Donc, juste deux bougies vertes et c'est un effet ascenseur qui peut partir avec les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter. La bande de Bollinger au-dessus commence à s'écarter parce qu'elle vient, elle lui tatouille un petit peu, tu vois, le poil du nez. Mais il faut vraiment l'exploser, il faut vraiment lui retirer l'épaule pour partir. Tu vois, la bande inférieure de Bollinger, la bande inférieure, elle ne fait rien. Donc là, il faut vraiment une bougie de break et la cousine qui va avec et là, ça ne partirait. Pour l'instant, Solana, c'est très joli. Les boules sont revenues du même temps, pétage 52 RSI. Donc, la target de Solana, c'est péter l'enceinte plus haut, exploser les 200 000, les 200 000, les 200 000, tu vois. Après avoir péter les 200, on verra bien ce que la structure va proposer. Au niveau de la structure, c'était comme le Bitcoin. Il y avait un petit, ici, canal haussier qui a un peu plus de probabilité de péter à la baisse. J'ai mis ces petites flèches rouges. Bon, OK, ça a pété à la hausse. OK, c'est inverse les probabilités. Là, le Solana est plus beau, d'accord ? Parce que là, tu as une jolie A. Là, tu as la B. Et pour l'instant, on n'a pas pété le haut de la A, tu vois. Enfin, je veux dire, là, tu as la B qui peut être ça. Si on commence à péter le haut de la A, bonjour, c'est la C, quoi. C'est la C qui l'a pété, tu vois. Le problème, c'est que le Bitcoin, mais tu l'as déjà pété. Donc, c'est un peu compliqué, là, parce que le Solana n'a pas pété. Est-ce qu'il va prendre du retard ou pas ? Le Bitcoin a déjà pété. Donc, on ne peut pas dire, la B est encore en cours. Ça serait bizarre. La A ici, enfin, c'est bizarre que la B pète le haut de la A. Bon, pas des trucs dégueulasses, mais bon. Donc, ça voudrait dire que la A, c'est là. La B, c'est là. Et que la C, finalement, c'est L. Et la C, peut-être, va encore monter, monter, monter. Par contre, attention de ne pas se taper après la grosse flèche rouge pour finir, tout simplement, la structure. Et après, ça ne repartirait. Ça reste possible. Donc là, le Solana, lui, écoute, il est toujours dans sa A, il est toujours dans sa B. Est-ce qu'il peut faire ça pour être toujours dans de la grande B ? Oui, il a le droit. Et après, faire la C pour enfin finir la structure. Ça reste possible. Maintenant, s'il commence à péter, ici, il est 163. S'il grappille, grappille, 163. Finalement, c'est bien la C. Et puis, la A, la B, puis la B qui a traîné un peu. Puis, boum, la C. Et ça, ça reste très possible. Donc, le Solana, la structure la plus belle. Tu compares au Bitcoin, c'est un peu plus dégueulasse. La A, la B qui zigzague. Allez, puis la C qui pa, pa, pa. Bon, OK. Mais la C, vraiment, il faudrait qu'il s'énerve un petit peu plus pour vraiment faire semblant que c'est une C. Parce que là, la C, elle ressemble à une B. Bon. Bref. Donc, très beau, ce Solana. Il est en zone de surachat sur le 4 heures. Fait attention. Fait attention. Un petit peu de rouge. Pas beaucoup. Ça peut tout à fait arriver. Histoire de repartir. Il a le droit de faire un petit canal baissier. Ça serait le must, un peu de rouge comme ça. Et là, tu sais que ça repartira fort. Donc, on verra ce que ça va nous proposer. Au niveau des futurs, les gens longues, c'est normal. Donc, on peut voir qu'on a un beau petit cluster. Maintenant, jusqu'au 172. Et après, ça sera au-dessus des 194 jusqu'au 206, 210. Et au niveau des liquidités, un peu plus avec un zoom. Donc, il y a à chercher en bas jusqu'au 125. C'est là où on a mis les targets de la zone de rechargement sur la structure qui est là. Tu vois. Alors, c'est entre les 121 et les 130. Les 125, c'est en pleine danse. C'est là où j'avais mis la target. Bon, maintenant, après, ça peut grappiller, grappiller. Cherchez les 165. Aucun problème pour ça. Donc, très joli, la bougie de hier qui a fait tout péter vers le haut. Bon, on dirait bien que notre ami Bitcoin ici, parce qu'on regarde le patron. Notre ami Bitcoin, en train de là, écoute ça finalement. OK, c'est la baie. Très bien. Et là, il est en train de faire la C. Peut-être qu'il va encore un petit peu pousser. Peut-être qu'il va faire un petit canal baissier là pour dégonfler le RSI. Pour après, repousser un peu plus. Bien finir cette C là, qui ressemblerait à une vraie C, si tu veux. Et après, on fait un petit truc comme ça. Ça sera par contre, attention, la petite descente d'Ada. Pour après, peut-être repartir. Mais on verra ça d'ici là, chaque chose dans son temps. Laissons l'impulsion se faire qui fait plaisir. On verra bien demain, après-demain, avec les nouvelles données. Voilà les amis, pour cette petite vidéo mise à jour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, connaît-tu ? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bye bye. Ah ah ! Sous-titrage ST' 501